Entendez-vous le Made in France arrivé, nouveau rendez-vous de cette matinale avec Anissé Mbila. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Vous nous parlez ce matin d'un entrepreneur qui donne une nouvelle jeunesse à des marques délaissées. Oui, un entrepreneur de Seine-Saint-Denis, précisément de Rony-Soubois, département 93, on dit le 9-3 maintenant. Alors il s'appelle Philippe Samuel, c'est un fabricant d'électroménagers et pour gagner rapidement des parts de marché, eh bien il a eu une idée, racheter le droit d'usage de grandes marques oubliées pour l'exploiter sur ses propres produits. Alors un exemple, il a acquis la licence de la marque Thomson et grâce à elle, il a tout de suite pris une belle place sur le marché des smartphones et des téléphones sans fil. Et s'il avait appelé les produits Admeda, c'est le nom de sa société, on imagine qu'il aurait quand même eu beaucoup, beaucoup plus de mal à émerger. Parce qu'évidemment Thomson, c'est une marque qu'on a tous dans l'oreille depuis des années. Ça coûte cher le droit d'usage d'une marque comme ça ? En général, on n'a qu'à payer un petit pourcentage du produit vendu. Donc c'est moins cher que de racheter la marque dans sa totalité ou de se créer une notoriété de zéro avec la publicité par exemple à la télévision ou à la radio. Alors Philippe Samuel a été l'un des premiers Français à le faire dans l'électronique et dans l'électroménager. Et pour Thomson par exemple, il s'est positionné sur les téléphones pour seniors. Avec les grosses touches là, tout ça. Exactement, et ça tombe plutôt bien puisque la marque a connu son pic de notoriété dans les années 70, donc elle réveille plein de souvenirs chez les plus de 50 ans. Tout ça est évidemment très pensé. Marketing ! Est-ce que M. Philippe Samuel va relancer d'autres marques comme ça ? Oui, il vient juste de racheter la marque Schneider. Là, il l'a acheté totalement. Et la marque va donc faire son grand retour dans la... C'était des télés aussi, ça, Schneider, c'est ça ? Oui, il y avait énormément de choses. Enfin, il y avait. Aujourd'hui, c'est un peu disparu. C'est moi, je ne suis pas néglige. Et donc les télés Schneider vont revenir. Vous donc serez vos clients. Pourtant, vous n'avez pas plus de 50 ans, Thomas. Ça approche. Alors, il faut savoir que maintenant, il existe ce qu'on pourrait appeler des antiquaires de marques. Ils sont comme des courtiers. Ils proposent comme ça plusieurs dizaines de marques à tous les prix dans leur catalogue. Et donc, tout le monde peut se relancer et relancer un grand nom de l'informatique, de la cosmétique, etc. Parce que les marques sont disponibles. Et faire comme Philippe Samuel, le pionnier, la difficulté, ce sera maintenant de choisir la bonne marque. Eh oui, il ne faut pas se tromper. Mais en tout cas, c'est malin. C'est sur Europe 1. C'est le Made in France, Made in 93. Donc ce matin, Made in Ronny Soubois. À demain matin, Anisem Bida. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada